bonjour bonjour à toutes et à tous nous allons pouvoir commencer là on a voilà on a respecté le petit quart d'heure habituel de décalage c'est assez surprenant de voir d'ailleurs les différences culturelles à ce sujet vous savez par exemple les japonais ils arrivent toujours un quart d'heure à l'avance pour commencer à l'heure donc là ils seraient arrivés tous à 9h moins le quart pour commencer à 9h mais ici on arrive tous à 9h pour commencer à 9h15 c'est normal c'est la France France is in the air merci à tous d'être d'être là à tous et à toutes pour cette journée de réflexion sur la place du deuil dans nos sociétés et la façon dont la disparition d'un ou d'une proche peut affecter ceux qui restent ceux et celles qui restent comment cela peut aussi parfois déterminer une vie quand ce sont de jeunes enfants qui perdent leurs parents et pour ouvrir cette journée je vais donner la parole alors vous voulez vous voulez être debout toutes les deux où vous restez assise plutôt debout c'est mieux donc on va commencer avec hélène hélène lallée et puis ensuite ce sera marie truignan de prendre la parole hélène c'est à vous il marche tout d'abord un grand merci d'être là aujourd'hui il est d'usage de commencer une conférence vous m'entendez bien il est d'usage de commencer une conférence ou un exposé par un clin d'oeil ou une anecdote si possible drôle mais le deuil c'est tout sauf drôle donc je ne vais pas je ne vais pas raconter quelque chose de drôle en revanche le deuil c'est c'est la vie c'est la vie parce que lorsqu'on est en deuil il faut il faut réapprendre à vivre il faut se réapproprier la vie alors qu'on était certain que la vie s'était arrêtée à la proche à la mort de son proche l'accompagnement de deuil permet de redonner un élan à tous ceux qui sont isolés qui sont démunis qui sont désemparés et qui ont besoin d'être reconnus écoutés informés soutenus l'accompagnement de deuil bénéficie aux individus comme il bénéficie à la société ainsi nous avons des résultats qui légitiment notre action auprès des particuliers et des professionnels favorisé par l'accompagnement le chemin de reconstruction offre davantage de stabilité pour les personnes en deuil mais également pour leur entourage et pour la société tout entière un travail formidable est effectué par des professionnels des associations et ils vont témoigner au cours des rencontres débat de cet après midi mais cela ne suffit pas empreinte souhaite que sa parole ses pratiques et sa conviction soit portée sur la place publique par les décideurs par les pouvoirs publics par les acteurs de la société civile par une action collective on peut modifier les situations individuelles le soutien de deuil mérite de la réflexion de la formation un cadre et des moyens avant de donner la parole à marie tournigan la déléguée générale d'empreintes je tiens à remercier le sénateur bernard jaumier Laurence ferrari la marraine de ses assises tous les intervenants et les modérateurs qui ont accepté de participer très gracieusement à cette journée merci aussi à nos trois partenaires la chambre syndicale nationale de l'art funéraire clésia la fondation au cirpe d'avoir permis la tenue de ses assises grâce à leur soutien financier un remerciement particulier à la chambre syndicale nationale de l'art funéraire pour le financement de l'étude réalisée par le credoc qui nous vous sera présenté ce matin je donne la parole maintenant à marie merci hélène et bravo merci à tous d'être là aujourd'hui moi je voulais juste vous témoigner une chose c'est je suis assez impressionné par finalement la force de l'indignation qui peut être la nôtre personnellement moi j'ai été indigné de voir qu'après une prise en charge en soins palliatifs les personnes bénéficiaient pas d'un soutien de deuil j'étais indigné aussi en réanimation neurochirurgicale de voir la même chose et il me semble que l'ensemble des porteurs de cette journée des acteurs sont tous des bénévoles des accompagnants quelques professionnels tous indignés et finalement avec cette indignation on arrive à déplacer des montagnes donc je trouve ça très touchant que vous soyez venus on vous le dira en fin de journée on vous présentera 10 propositions on a besoin de vous pour pouvoir les mettre en oeuvre parce qu'on s'est aperçu que tout seul on n'arriverait nulle part c'est pourquoi notre association désormais s'occupe de l'individu mais mobilise la société et c'est là dessus qu'on a besoin de vous voilà vous verrez dans la matinée des interventions sur un état des lieux sur le deuil et dans l'après-midi des témoignages d'acteurs vous êtes tous ici des acteurs des professionnels soit en entreprise soit en service social service hospitalier dans les écoles à l'armée dans des EHPAD dans tous ces lieux là finalement c'est là que le deuil se vit c'est là qu'on y est confronté et c'est pour ça qu'on vous a invité donc nous ne sommes pas ici des experts du deuil mais nous sommes tous des personnes confrontées au deuil voilà je vous remercie beaucoup de votre présence et puis je laisse la matinée se dérouler Merci beaucoup Marie, je crois que vous lancez un petit film Audrey est parfaite, un petit micro trottoir pour s'imprimer des regards sur le deuil Merci, merci à Marie et à Hélène, Marie Tournigan, Hélène Lallet Je ne sais pas ce que ça veut dire Des fois on peut aussi rester justement sans voix, dire bah je ne comprends pas Ces personnels et ces collectifs au sein d'une petite entité qui est touchée directement par cette affaire là, par cette mort là, appelons-la par son nom Ça touche en général la famille quoi, toute la famille, les amis On peut rien changer à l'état de la perte mais on peut être là pour les autres, simplement dire je suis là Alors je pense que c'est quelque chose de tabou dans le sens où les gens en général ne se confient pas forcément, ils gardent un peu tout pour eux Même moi j'ai du mal à en parler avec mes enfants Oui, oui je pense que les gens ne sont pas à l'aise avec la douleur de l'autre La mort de mes parents m'a certainement affecté, bien sûr, bien sûr Et peut-être même que physiquement j'en ai eu quelques séquelles à certains moments Moi comme je suis ostéopathe donc j'ai souvent des personnes qui viennent avec ce genre de problèmes, donc des troubles émotionnels Et puis ça dérègle en fait complètement toute la posture du corps Les dépressions, les dépressions, les dépressions Je ne suis pas dans une famille où on parle, c'est une famille de taiseux Donc tout le travail que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait Non j'en ai pas parlé en fait Si il m'arrivait d'en parler, je faisais toujours comme si tout va bien Pour ma part, mis à part ma famille, personne ne m'a aidée Je n'ai pas eu d'accompagnement, aussi bien psychologique ou autre Etre entourée, je pense que ça dépend de chaque personne A mon avis, il y en a certaines qui veulent le vivre Genre ne m'embêtez pas quoi, je veux vivre ça tout seul En principe, c'est moins douloureux à un moment donné, mais on y pense tout le temps C'est toute la vie, c'était comme une blessure profondément, ça ne guérit pas Le mort ou la morte, on va l'avoir d'une certaine manière à un certain moment Et autrement plus tard, et encore autrement plus tard Voilà, c'est un parcours Et c'est intéressant dans la vie Un parcours sur la mort, non ? Il me semble Sous-titrage Société Radio-Canada Un parcours sur la mort